Pour chaque jour anniversaire d'une apparition à la grotte, le père Horatio Brito, recteur des sanctuaires de Lourdes, évoque la rencontre entre la Vierge Marie et Bernadette Soubirous. Évocation de la septième apparition de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette Soubirous. Le 23 février 1858, dès 6 heures du matin, 150 personnes sont déjà rassemblées face à ce rocher de Massabielle. Parmi cette foule, plusieurs notables de la ville de Lourdes se rendent à la grotte pour la toute première fois. Bernadette arrive, accompagnée de sa tante et ma reine, Bernard de Castéro et de quelques femmes. Aussitôt, l'enfant s'agenouille à sa place, reçoit un cierge allumé qu'elle cale dans sa main gauche, tient son chapelet de la main droite, elle fait le signe de la croix lentement, amplement, avec recueillement. Puis elle commence à prier le chapelet. À peine a-t-elle achevé la première dizaine du chapelet, que subitement son visage change. Il est maintenant rayonnant de lumière. Ceux, celles qui avaient été à ses côtés lors d'une apparition précédente, commentent aussitôt. Maintenant, elle voit. Après la prière, le dialogue s'engage. La joie ne cesse d'irradier le visage de Bernadette. Elle sourit. Elle salue. Elle écoute. Elle parle. Mais ses voisins ne voient que le mouvement de ses lèvres sans pour autant entendre le moindre son. Elle fait oui de la tête, puis non. Par moments, elle s'attriste, et puis elle rit, franchement, gaiement, mais sur un mot de qui, dans son extrême simplicité, reste toujours un ton au-dessus de la réalité. La rencontre entre la dame et l'enfant se termine. Elle aura duré presque une heure. Bernadette retrouve son aspect de fille ordinaire, banal, que d'une certaine façon personne ne peut distinguer de ses camarades, si ce n'est que par sa petite taille. Elle quitte la grotte avec sa tante, heureuse d'avoir revu cette mystérieuse dame, heureuse surtout que celle-ci ne soit pas fâchée. Dès ce 23 février 1858, les habitants de Lourdes se passionnent pour l'événement de la grotte. Les uns y croient, les autres n'y croient pas, mais personne ne reste indifférent. De l'or, tous veulent voir Bernadette. C'est ainsi que l'enfant est de plus en plus sollicité pour témoigner chez les uns, chez les autres, au cachot, à la sortie de l'école. Pour nous qui écoutons ce récit, nous pouvons toucher du doigt l'importance du témoignage de Bernadette, qu'il soit silencieux ou qu'il consiste en quelques réponses aux questions qu'on lui pose. Le témoignage silencieux, c'est son attitude pendant la prière, par son recueillement. Tous comprennent qu'elle est en présence de quelqu'un et que cette rencontre est pour elle source d'un grand bonheur. Nous-mêmes, il nous arrive de te toucher en voyant des personnes prier au point d'en être fortifiées dans notre propre démarche de prière. Mais notre attitude est-elle pour les autres invitation à la prière ? Le témoignage de Bernadette par la parole se caractérise par la sobriété. Elle ne fait que répondre à des questions. Elle dira, je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. Elle dit, elle transmet ce qu'elle a reçu. Elle n'en tire aucun avantage, aucune gloriole. Et nous, comment témoignons-nous de la bonne nouvelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada